Il est 9h40 sur France Inter, l'instant M, c'est très court, mais ça en dit long. Depuis 20 ans, on se demande si le football ne va pas un jour avoir la peau de la télévision. Les grands clubs sont si gourmands en argent qu'ils poussent à vendre les droits de diffusion des matchs et des championnats le plus cher possible. Un jour ou l'autre, une télé va bien finir par faire faillite à force de signer des chèques toujours plus élevés. Cette année, le foot français croyait avoir décroché la timbale, avec plus d'un milliard d'euros de revenus issus de ces retransmissions, généreusement allongés par une nouvelle chaîne intitulée Téléfoot. Seulement voilà, le propriétaire de Téléfoot ne peut plus payer. Or, les clubs ont cruellement besoin de ces recettes. Et si c'était l'inverse ? Et si c'était la télévision qui allait tuer le football français ? L'instant M, Sonia De Villers sur France Inter. Bonjour à vous Etienne Moati. Bonjour Sonia. Une plume, une sacrée plume de l'équipe à qui on doit d'avoir sorti à peu près toutes les infos et tous les scoops sur ce feuilleton qui implique Médiapro, la Ligue française de football, Canal+, le PSG et tous leurs petits camarades qui vont droit dans le mur manifestement. On va vous raconter ça avec Etienne Moati dans un instant. Mais d'abord, coup de téléphone à Montpellier pour The Event. Zerator et Dash, est-ce que vous les connaissez ? Ce sont des streamers, c'est-à-dire des gars ultra forts aux jeux vidéo, qui diffusent leur partie en direct. Depuis 4 ans maintenant, ils organisent avec 40 joueurs un marathon d'une cinquantaine d'heures de diffusion pour lever des fonds pour des grandes causes. Et ils ramassent, figurez-vous, beaucoup d'argent, car ils sont suivis par des communautés très fidèles et que l'appel aux dons fait intimement partie de leur modèle économique. Bonjour Alexandre Dachari. Bonjour. Voilà, vous êtes surnommé Dash. Vous êtes une quarantaine de streamers. Il faut que vous nous racontiez ce que c'est qu'un streamer. Streamer, ça vient du mot stream, tout simplement, du mot anglais qui veut dire flux. Donc, c'est quelqu'un qui diffuse un flux, donc du contenu en direct sur Internet. Donc, le meilleur moyen de banaliser ça, c'est juste de dire que c'est un animateur qui fait une émission thématique. Donc, dans notre cas, c'est sur le jeu vidéo et qui diffuse ça en direct, en ligne, au même titre qu'un animateur animerait une émission de télé ou de radio. Exactement. Donc, vous avez la plateforme Twitch qui accueille des centaines de petites chaînes de télévision sur Internet où tout se fait et se joue en direct. Est-ce que les streamers qui participent à l'opération pendant trois jours vont jouer les uns contre les autres dans certaines parties ? Dans certaines, oui. Dans d'autres, ils vont jouer en coopération ou alors, des fois, ils vont même jouer dans leur coin. Et il n'y aura même pas que du jeu vidéo. Il y a des émissions thématiques sur d'autres choses. Il y a des jeux de type des quiz ou des choses comme ça. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Il y a notamment une émission co-animée par un streamer qui s'appelle Étoiles avec Samuel Etienne, qui sera donc un quiz de culture générale, comme le veut la tradition avec Samuel. Samuel Etienne, l'animateur de télévision qui, sur France 3, anime question pour un champion comme quoi c'est le choc des médias et des générations. 16, 17, 18 octobre, donc un marathon caritatif. 50 heures pour récolter des fonds au profit d'Amnesty International. Je l'ai dit, l'année dernière, vous aviez réussi à récolter presque 4 millions d'euros. C'est énorme. Comment vous choisissez vos causes, Dash ? Pour les trois premières éditions, on s'était concentré sur du médical parce que ça parlait à notre audience. Je pense que c'était aussi plus facile pour légitimer l'événement et puis parce que c'est d'intérêt public évident pour tout le monde et notamment pour la jeune génération. Cette année, on a un peu changé de bord pour deux raisons. Déjà parce que, bon, on a quand même fait une grosse levée de fonds pour l'Institut Pasteur l'année dernière et que malgré la crise sanitaire, il y a quand même beaucoup d'initiatives qui se sont mises en place pour le Covid cette année. Et voilà, on voulait aussi pas déjà faire une redite et puis montrer qu'il y avait d'autres choses qui étaient importantes et qu'il ne fallait pas oublier pour autant. Il y a eu beaucoup de débats sociaux cette année qui ont notamment fait du bruit sur Internet, que ça soit Black Lives Matter, légalité comme femme, harcèlement sexuel, etc. Donc on trouvait ça aussi intéressant de prendre une association qui va dans ce sens-là. Et Amnesty s'est imposée comme un choix évident. C'est intéressant parce que c'est aussi une année où beaucoup de gens ont pris conscience que des plateformes comme TikTok, mais également Twitch, peuvent être des outils politiques, en tout cas des outils d'engagement. D'engagement, c'est une certitude. Je pense que nous, on l'a prouvé à plusieurs reprises. Je pense que là où c'est intéressant, c'est que ça permet aussi à un public peut-être différent de s'engager à sa manière qu'à une autre manière de communiquer ou de consommer. Et nous, c'est les gens qu'on touche. Donc voilà, c'est important que ce public ait une voix. Nous, on est un vecteur de communication. On n'essaye pas non plus d'en faire quelque chose de politique parce que déjà, ce n'est pas notre expertise du tout et qu'on n'est pas forcément les mieux placés pour en parler. Et puis parce que notre cœur d'activité, ça reste le divertissement et donc il ne faut pas tout mélanger. On sait que les streamers sont des warriors, mais pendant les 50 heures, comment est-ce que vous gérez le sommeil ? Certains d'entre vous sont capables de streamer des heures et des heures et des heures et des heures d'affilée. Oui, ça avait fait le débat en 2018. Évidemment, aujourd'hui, on met une limite claire. Avant, elle était officieuse, mais aujourd'hui, elle est officielle. Combien de temps ? C'est déjà une bonne limite. On a passé à 25 heures. Parce qu'en fait, dans le streaming, il y a une culture du marathon de 24 heures qui est très répandue. Donc, on voulait la conserver pour ne pas frustrer et la communauté et les streamers eux-mêmes qui aiment bien parfois ce genre de défi. Mais on essaie de ne pas aller au-delà parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même un peu ridicule. Le but, c'est qu'il y ait toujours du contenu en direct. Mais voilà, on ne veut pas non plus qu'il y en ait qui se mettent dans des étapes impossibles. Il faut rester cohérent. Mon cher Dash, je vous souhaite bonne chance. Sachez qu'aucun animateur de radio n'est capable de faire ce que vous faites et de tenir 25 heures d'affilée au micro. Vous dites ça, mais je suis sûr que ce n'est pas vrai. Ça s'apprend, c'est un métier, tout va bien. À partir de demain, donc en direct sur Twitch. C'est gratuit. Et puis si vous donnez, c'est donc pour la bonne cause. On vous glisse toutes les infos pratiques sur le site de l'Instant M. La télévision va-t-elle tuer le football français ? Pour Dijon, comme pour Angers, bien commencer la saison est impératif. Dimanche 23, la Ligue 1 fait son grand retour avec Dijon-Angers sur Téléfoot Stadium 2. Wow ! Etienne Moaty, journaliste à l'équipe, hyper spécialisée dans ce qu'on appelle dans notre jargon les droits de télé, c'est-à-dire ce dont s'acquittent les opérateurs de télévision pour retransmettre les matchs. Et notre invité ce matin, pour répondre à cette question, Maus, la télévision va-t-elle tuer le football français ? Etienne Moaty, il faut qu'on replante le décor. Parce que la Ligue de football français, non je crois que vraiment... On appelle la Ligue de football professionnelle, mais appelez-la comme vous voulez. Merci, je m'en mets les pinceaux. Et donc chargée de négocier ce qu'on appelle ses droits de télé auprès des opérateurs, elle les met en concurrence tous les quatre ans. Et de toute façon, cette année, elle voulait absolument dépasser le milliard d'euros de recettes. Déjà à l'époque, certaines voix commençaient à dire « c'est irréaliste ». Oui, on pouvait avoir des doutes parce que les droits tournaient autour de 700 millions d'euros, donc c'était une hausse extrêmement importante. Qui les payait à l'époque, les 700 millions ? C'était essentiellement Canal+, et Be In Sport, la chaîne qui avait été montée par le Qatar en France. Ils ont lancé un appel d'offres il y a un an et demi avec cet objectif d'avoir un milliard d'euros et puis cet objectif de trouver un nouvel acteur peut-être qui allait un petit peu vivifier le marché. Parce que c'est vrai que sur les derniers appels d'offres, on sentait bien que Canal+, et Be In Sport commençaient à s'entendre un petit peu et qu'il n'y avait plus une réelle concurrence. Alors, c'est l'histoire, Étienne Moati, de cet appel d'offres qui a été créé à la fin des années 90 par Noël Legrette, qui était à l'époque le patron de la Ligue. C'est toute l'histoire de la mise en concurrence des opérateurs pour que le football français remporte toujours plus la mise. À chaque fois, on a cherché un nouvel opérateur. Et à chaque fois, Canal s'est retrouvé face à un nouvel entrant. Oui, et à chaque fois, au bout du compte, Canal a fini par tuer à petit feu ou plus rapidement son concurrent. Il y a eu TF1 ? Voilà, il y a eu TPS, il y a eu Orange qui est arrivé, il y a eu différents opérateurs qui se sont tous retirés finalement. Et puis donc, sur cet appel d'offres qui a été lancé il y a un an et demi pour les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur la période 2020-2024, cet appel d'offres a accouché d'une énorme surprise avec l'arrivée de ce nouvel opérateur, Mediapro, un groupe espagnol avec des capitaux chinois. qui est arrivé et qui a mis 800 millions d'euros sur la table plus les 300 et quelques millions d'euros des autres lots. On dépassait même largement le milliard puisqu'on est arrivé à 1,152,000,000 d'euros. Donc triomphe, un triomphe. Un jackpot absolu. Alors il faut que vous nous parliez un petit peu plus de Mediapro parce que personne ne les connaissait sur le marché français il y a un an et demi quand ils sont arrivés et pourtant, ce sont des gens extrêmement bien implantés sur le marché européen. On les connaissait déjà un petit peu et on les connaissait un petit peu défavorablement en tout cas d'une manière extrêmement récente puisqu'avant que l'appel d'offres de la Ligue 1 française soit lancé, Mediapro avait essayé d'acheter la Serie A italienne, le championnat d'Italie. Les Italiens avaient demandé une garantie bancaire à Mediapro pour leur céder les droits. Cette garantie bancaire n'est jamais arrivée et Mediapro n'a pas pu faire affaire avec les Italiens et se sont reportée sur le marché français. Donc ils sont venus sur l'appel d'offres donc ils ont remporté l'essentiel des droits, 80% à peu près des matchs, mais ils n'ont pas fourni de garantie bancaire tout simplement parce qu'on ne leur a pas demandé. Ça veut dire que la Ligue s'est engagée à leur céder les droits sans leur demander d'art parce qu'on va parler de gens qui aujourd'hui ne payent plus. Donc il faut qu'on comprenne comment on en est arrivé là. La Ligue leur a cédé les droits, elle n'aura pas demandé d'art, c'est-à-dire d'avance, on va dire d'avance sur recette, si ça peut exister dans ces modèles économiques. Ça peut exister. Ça peut exister. Ça existe par ailleurs avec d'autres marchés. Donc la Ligue française a cédé à Mediapro sans garantie bancaire alors qu'il y avait donc des alertes puisque comme je vous le disais, les Italiens n'avaient pas obtenu cette garantie bancaire sans avance non plus de droits qui auraient été opérés par Mediapro. Et tout simplement avec une garantie de l'actionnaire de Mediapro qui est un fonds d'investissement chinois qui dépend de l'État chinois. Donc aujourd'hui, la Ligue se retrouve avec un opérateur qui ne la paye pas. Donc à peine après un mois de compétition sur un contrat de 4 ans. Et se retourner vers Shanghai, c'est extrêmement difficile. On peut appeler. On n'est pas sûr d'avoir une réponse. Pour le moment, c'est ce qu'elle est en train de faire de la Ligue. Donc elle actionne la garantie de l'actionnaire chinois. Mais pour l'instant, il ne répond pas. Alors on continue de se replonger dans ce qui s'est passé il y a un an et demi. À cette époque-là, donc Mediapro, gros opérateurs qui achètent des droits, qui ensuite les revend à d'autres diffuseurs. Ou alors, là on ne savait pas comment ils allaient procéder sur le marché français puisqu'ils n'avaient pas de chaîne eux-mêmes. Finalement, ils en ont créé une. Mais quelles étaient les options ? Ils ont mis très longtemps à créer leur chaîne puisqu'ils avaient acheté les droits il y a plus d'un an et demi. La chaîne arrivait vraiment juste avant l'été. On pouvait être extrêmement surpris parce que le marché français il est extrêmement occupé aujourd'hui par des acteurs qui sont anciens, qui sont présents. Aujourd'hui, vous avez Canal+, qui est toujours là. Vous avez Bein Sport qui est là. Vous avez RMC Sport. Vous avez la chaîne L'Équipe à laquelle je participe de temps en temps qui diffuse aussi des matchs. Beaucoup de matchs internationaux. Et vous avez aussi le piratage qui est un problème pour les opérateurs aujourd'hui. Et qui est devenu massif. Absolument. Et dont les chaînes ne veulent pas trop parler parce que ça lui ferait de la publicité. Mais en tout cas, il existe et se développe encore très fortement. Donc tout le monde était extrêmement surpris que cet opérateur-là vienne sur le marché français qui est complètement saturé en mettant des montants extrêmement importants. Mais on pensait que Mediapro allait revendre les droits achetés en essayant de faire une marge ou on s'est dit dès le départ qu'ils allaient créer leur chaîne. Ils avaient la possibilité en effet de sous-licencier un certain nombre de matchs. Ça paraissait quand même là aussi extrêmement compliqué parce qu'ils ont acheté des droits pour 800 millions d'euros par an. Quelle plus-value vous pouvez faire quand vous avez acheté ces droits-là ? Les autres chaînes de télévision ne sont pas des gogos non plus. Donc ils ont des dirigeants qui connaissent un petit peu le marché. Donc ils ne vont pas forcément vous sauver la mise à partir du moment où vous essayez de leur revendre vos droits. Alors la chaîne Téléfoot, elle arrive sur le marché français fin août avec un nom qui est quand même une marque incroyablement prestigieuse, historique. Ça c'était un beaucoup en termes de marketing parce que c'est une alliance avec une émission historique de TF1. Oui, enfin bon, c'était un beaucoup marketing de votre point de vue. Et allez hop ! Mais on peut dire que finalement ce qui est essentiel c'est les matchs que vous proposez parce que cette chaîne Téléfoot donc créée par Mediapro ne proposait que des matchs de Ligue 1 et des matchs de Ligue 2 et vous avez quand même à faire une chaîne toute une semaine. C'est-à-dire pendant toute la semaine vous n'avez strictement rien à part des espèces de reportages sur la vie des clubs mais vous ne vous abonnez pas à 25 euros par mois une chaîne pour regarder... 25,90 euros. On peut peut-être le dire Étienne Moati c'est-à-dire qu'à chaque fois pour les amateurs de foot c'est un abonnement supplémentaire c'est de l'argent en plus les prix sont de plus en plus élevés ce qui explique l'explosion du piratage. Oui absolument. Donc on pouvait là aussi douter du modèle économique de Mediapro personne n'y croyait au moment où ils ont signé le contrat personne n'y croyait au moment où ils étaient censés développer cette chaîne et personne n'y a cru au démarrage de la saison mais personne n'y a cru surtout pas Mediapro puisque donc ils ont arrêté de payer après un mois un mois seulement de compétition. C'est-à-dire que ce modèle il n'existe pas à ce montant-là avec aussi peu de droits sur votre antenne. Alors Raomé Raourez qui est donc le patron de Mediapro et qui est espagnol avait dit lui pour arriver à l'équilibre pour cette chaîne il lui faudrait 3 millions et demi d'abonnés ça faisait mourir de rire Canal Plus à l'époque. Vous estimez enfin la presse estime aujourd'hui à 400 000 abonnés maximum ce que Téléfoot a pu recueillir ? Oui Jaomé Raourez nous a accordé une interview à l'équipe où il annonçait sa volonté de renégocier avec la Ligue et quand on lui a posé la question comment il jugeait le démarrage de sa chaîne il nous a répondu en français parce qu'il parle très bien français c'est tiède quand on vous dit ça ça veut dire c'est une catastrophe totale donc en plus ils arrivent et là c'est vrai dans une période compliquée avec la crise sanitaire avec la crise économique c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément tourné vers la rigolade en ce moment et le plaisir de regarder des matchs de foot donc tout est compliqué et aujourd'hui comme je le dis ils ont arrêté de payer c'est ça il y avait une première échéance à verser on va être très précis le 6 octobre de 172 millions d'euros ils ont arrêté de payer ils ont demandé à ce qu'on étale ces paiements la Ligue a refusé il s'agit de 7 millions d'euros pour les clubs en octobre il y aura une prochaine échéance il aurait dû avoir au mois de décembre c'est à dire que là évidemment tout est en train de se corser Mediapro s'est mis sous protection d'un mandataire ad hoc rattaché au tribunal de commerce de Nanterre est-ce que l'affaire va se judiciariser ? forcément il va d'abord falloir voir les intentions définitives de Mediapro même si on a quand même une toute petite idée parce que quand vous arrêtez de payer au bout d'un mois que vous accordez une interview pour dire que il faut vous faire une réduction sur le tarif et que vous faites une publicité extrêmement négative à votre antenne à votre chaîne parce qu'aujourd'hui qui a envie de s'abonner à Téléfoot avec le sentiment que ça pourrait s'arrêter du jour au lendemain donc on peut imaginer après on peut entendre aussi les arguments de Mediapro disant tout ça a été négocié avant le confinement il faut savoir que le championnat a été interrompu que les stades sont quasi vides que le spectacle n'est plus du tout si les stades sont vides ça veut dire que les gens qui s'assèdent dans les stades ils seraient plutôt devant la télévision à regarder les matchs et à s'abonner à une chaîne de télévision qui leur proposerait ces matchs là non c'est évidemment une tactique de Mediapro puisque à partir du moment où vous lancez une chaîne il faut au moins que vous ayez on va dire la première année de contrat donc en trésorerie puisque vous n'allez pas de toute façon obtenir vos 3 millions et demi d'abonnés en quelques mois donc ça prend forcément un petit peu de temps donc c'est un subterfuge et on a le sentiment que Mediapro essaye de sortir de ce contrat là sentant bien qu'ils vont perdre toute leur chemise qu'elle soit française ou chinoise qu'est-ce qui va se passer ? Concrètement qu'est-ce qui va se passer ? J'aimerais bien le savoir si vous avez une idée dites-le moi Evidemment je parle à un journaliste et pas à une carte aux anciennes on est bien d'accord mais là globalement ce qu'on peut estimer c'est que Mediapro va essayer de se débarrasser de ses droits quitte à perdre de l'argent mais si Mediapro perd de l'argent c'est le football français qui va en perdre au final Le football français est dans une situation extrêmement compliquée dans quelques minutes se réunit le conseil d'administration de la Ligue de football qui va valider un emprunt qui est fait pour pallier à la défaillance des versements de Mediapro Il faut savoir que la direction de la Ligue a changé il y a quelques semaines donc c'est des nouveaux dirigeants c'est pas eux qui avaient signé ce contrat de ce dossier explosif et d'une situation extrêmement inquiétante Mais ça peut tuer les clubs Les anciens dirigeants de la Ligue d'ailleurs au passage eux ils sont partis avec un bonus qu'ils ont obtenu sur le contrat de droit télé qui finalement n'est pas versé aujourd'hui donc la nouvelle direction elle hérite un petit peu de ce dossier là c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui la situation telle qu'elle est la Ligue peut dénoncer le contrat donc le Mediapro puisque au bout de 30 jours où vous n'avez pas de paiement le contrat peut tomber mais si aujourd'hui la Ligue renonce au contrat de Mediapro lui reprend ses droits et les remet sur le marché moi je peux vous pronostiquer que vous aurez une diminution par deux des droits du football français quand vous savez qu'aujourd'hui les stades sont vides c'est-à-dire que vous n'avez pas de recettes billetterie quand vous savez que la saison dernière qui a été interrompue Canal Plus et Binsport qui étaient donc les diffuseurs à l'époque n'ont pas versé les 200 derniers millions d'euros qui étaient prévus et que la Ligue avait déjà fait un emprunt et que tous les sponsors dans cette période-là ne sont pas ravis et donc baissent leur versement vous avez un football français qui est vraiment au bord du gouffre Merci beaucoup Étienne Moati journaliste à l'équipe et on suit avec vous dans vos colonnes ce feuilleton Merci d'avoir été avec nous sur France Inter ce matin Bonjour Alire Bey Bonjour Sonate Villers Alors dans le grand bien vous fasse On s'intéresse à la ville de demain avec l'hebdomadaire le 1 Dites-nous au 01 45 et 24-7000 à quoi ressemble la ville de vos rêves Et s'il y aura un stade de football au milieu Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo